Chaque année, plus de 23 000 personnes engagées auprès de MSF délivrent des soins médicaux et une assistance matérielle à des millions de personnes en situation de crise aiguë dans près de 65 pays. Ces actions sont rendues possibles grâce au soutien de plus de 3 millions de donateurs à travers le monde. MSF est une association humanitaire privée à but non lucratif créée en 1971 à Paris par des médecins et des journalistes. Devenue un mouvement international, elle déploie ses secours sans discrimination, en toute impartialité et indépendamment des pouvoirs politiques. Les MSF sont réunis autour d'une même charte et travaillent dans le respect des principes de l'action humanitaire et de l'éthique médicale. Les équipes de MSF exercent la médecine auprès de ceux qui traversent une situation d'exception provoquée par la violence, une épidémie ou encore une catastrophe naturelle. La qualité et l'amélioration des secours qu'elle délivre est un enjeu permanent. Notre action peut s'accompagner d'une prise de parole publique. Nous décidons d'avoir recours aux médias pour informer l'opinion du sort des populations, mobiliser les secours ou critiquer les insuffisances du système de l'aide. Nous nous exprimons également publiquement lorsque l'aide est manipulée ou détournée de son objectif. La section de médecins sans frontières France est contrainte de quitter le Niger. Depuis nos premières années jusqu'à aujourd'hui, les conflits armés et leurs conséquences sur les civils représentent notre priorité d'intervention. Nos équipes prennent en charge les blessés et portent assistance aux personnes affectées par la guerre. C'est que la mission qui fait ce qu'on fait là maintenant. C'est la seule institution où la personne peut venir et être sûre de recevoir des soins et très rapidement. Autre important terrain d'action, les épidémies et les endémies. Soins aux malades du choléra, vaccination des enfants contre la méningite ou la rougeole, les équipes MSF savent répondre en urgence à une épidémie ou à une pandémie. Elles travaillent ainsi auprès de patients souffrant du paludisme, du sida ou de la tuberculose, dans des environnements marqués par l'absence de traitement adapté, la pénurie de moyens, d'infrastructures et de personnel. L'organisation s'investit aussi beaucoup dans le domaine des soins nutritionnels, qu'il s'agisse de situations de famine ou de malnutrition, pour laquelle MSF a développé de nouvelles approches efficaces en termes curatifs, mais aussi préventifs. C'est un enfant qui, logiquement, devrait évoluer très rapidement vers une crise de poids. Et s'il n'y a pas de surinfection secondaire, ce qu'on aura craint ici dans ces milieux, bien sûr, cet enfant, dans 8-10 jours, devrait pouvoir trotter. Nous intervenons également auprès de personnes sinistrées à la suite de catastrophes naturelles, comme les tremblements de terre, les cyclones ou les inondations. Nous travaillons enfin auprès de personnes mises au banc de la société et privées de soins. Prisonniers, étrangers illégaux, enfants des rues, personnes sans domicile fixe. Sur tous ces terrains d'action, MSF évalue de manière indépendante les besoins médicaux et définit les réponses les plus adaptées. Des consultations médicales à la chirurgie complexe, en passant par la prise en charge des femmes victimes de violences sexuelles ou les soins psychologiques, MSF peut mettre en œuvre un large éventail de soins. Lors de déplacements de population, nos équipes fournissent des abris, approvisionnent les camps en eau et mènent des activités d'hygiène et d'assainissement pour prévenir maladies et épidémies. Nous sommes aussi amenés à organiser des distributions de nourriture pour les plus vulnérables. Pour mener ces activités, nous nous appuyons sur des équipes pluridisciplinaires composées de personnel médical, logistique et administratif. Depuis les années 80, MSF s'est doté d'une structure logistique basée en Europe. Les médicaments et le matériel nécessaire au programme sont conditionnés sous forme de kit et acheminés sur le terrain. Cela nous permet d'avoir la maîtrise de toute la chaîne de l'aide, de l'évaluation des besoins à l'approvisionnement des missions et de proposer aux équipes du matériel de qualité et prêt à l'emploi. Refusant l'idée d'une médecine au rabais pour les populations pauvres, nous nous efforçons d'adapter au mieux les connaissances médicales au contexte précaire et de faire évoluer nos pratiques. Avec Epicentre, groupe spécialisé en épidémiologie d'intervention créée par MSF, nos départements médicaux mènent des activités de recherche opérationnelle et apportent leur expertise aux équipes de terrain. Dans les années 90, nos médecins font l'amère constat de l'absence de médicaments efficaces et abordables pour un nombre important de maladies sévissantes dans les pays les plus démunis. Faute de constituer un marché solvable, ces maladies n'intéressent ni les États ni l'industrie pharmaceutique. Face à cette situation, MSF lance en 1999 la campagne d'accès aux médicaments essentiels. Une démarche de pression sur les gouvernements et les producteurs de médicaments pour rendre disponibles des traitements pour les malades du sida, du paludisme, de la tuberculose, de la maladie du sommeil et d'autres maladies négligées. Pourquoi sommes-nous une agence médicale médicale ici, à Seattle, au début de la réunion du ministère de l'entreprise ? Parce que nos patients sont mortes. Nos patients sont mortes. Pas parce que leurs maladies sont incroyables, mais parce que, comme consommateurs, ne donnent pas un marché viable pour les produits pharmaceutiques. Simultanément, MSF fait évoluer ses pratiques pour ses propres programmes en faveur de molécules plus récentes et plus efficaces. En 2003, MSF s'est aussi engagé à soutenir la recherche de nouveaux médicaments pour les maladies négligées. Associant plusieurs partenaires internationaux, le DNDI, Initiative Médicaments contre les Maladies Négligées, engagés dans la recherche et le développement, mais en relations industrielles, universitaires et ONG dans le but de produire des traitements efficaces destinés à soigner des maladies abandonnées par la recherche. Pour déployer ces secours, MSF s'appuie sur un mouvement international composé de cinq centres opérationnels soutenus par 14 sections. Toutes des associations placées sous la responsabilité d'une assemblée générale et d'un conseil d'administration élu par les membres. Grâce à ce large réseau, MSF dispose d'importants moyens financiers, humains et logistiques. Près de 90% de nos ressources proviennent de donateurs privés, ce qui nous permet une grande indépendance d'action. Les 10% restants viennent de bailleurs de fonds. Plus de 80% de dépenses sont consacrées à nos opérations de secours. 12% sont utilisées pour la collecte de fonds et 6% pour le fonctionnement de l'association. En échange de la confiance de nos millions de donateurs, nous nous engageons à la plus grande transparence sur nos comptes et l'utilisation de leur argent. Plus de 23 000 personnes, de dizaines de nationalités différentes, s'engagent chaque année auprès de MSF. 3 000 expatriés et 20 000 médecins, infirmières, logisticiens, traducteurs, chauffeurs, employés localement. Cet ancrage dans les pays d'intervention est essentiel dans la conduite de nos programmes. C'est grâce à lui que nous pouvons comprendre les contextes dans lesquels nous travaillons, adapter nos pratiques et assurer une continuité dans nos actions. En 1999, le prix Nobel de la paix nous a été décerné. J'espère que ce prix Nobel de la paix récompense bien la reconnaissance d'un humanitaire civil totalement indépendant des influences politiques et militaires. Tous ceux qui, aujourd'hui et par le passé, ont agi avec MSF, ont interprété ce prix comme la reconnaissance de leur engagement. Engagement pour une action humanitaire indépendante, libre de ses actes et de ses paroles. Sous-titrage Société Radio-Canada